Alors, je ne peux pas m'en parler en anglais, c'est pourquoi l'espagnol. Vous pouvez l'expliquer ça, que l'homme déjà en train d'informer que le vêtement, ce n'est pas sur un nom de chandelle, c'est sur un nom de chandelle. Vous l'expliquez ça en espagnol, si l'anglais est difficile. Mais ça, qu'elle va pas se faire, c'est parce qu'elle se concerne. Où l'enregistre? D'ailleurs, on va se terminer. Il faut que tu fasses la traduction. Tenez de traduction, la viande de señorita. Ok, nous avons commencé l'océan, ce que vous voyez. Qu'est-ce que tu ne parles tous en espagnol? Ok, donc nous avons commencé l'océan en la prière. Aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous soyons suivi. Oye, si nous le permitions que estuviéramos, eh, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il est en train de détruire Sodoma et Gomorra? Porque, antes de destruir Sodoma et Gomorra, c'était une seule famille qui était prévenu. Pendant ce temps, personne ne savait qu'il y avait quelque chose de très grand panier en tout le pays. Les gens de l'Éternel qui sont entrés en Sodoma, ils étaient que eux-tu. Ils n'ont pas visité toute la maison. Ils n'ont pas visité toute la maison. Ils n'ont pas parlé à l'Éternel. Ils sont venus comme des témoins fidèles. Ils sont venus constater. Les clics étaient élevés à l'Éternel. L'abomination qu'étaient dans ce peuple. Les actes qu'ils posaient. La manière de vivre. Ils vivaient d'une manière impudique. Et ils avaient une mauvaise vie. En ce temps, les gens ne se souciaient pas de Dieu. Les gens mangeaient. Ils buvaient. Ils se mariaient. Ils se réjouissaient. Tout le temps. Personne ne se préoccupait de l'Éternel. Chacun croyait que s'il vit, c'est que cette vie appartient. Ils ne se souciaient de personne. Chacun essayait de mettre de côté le massement des biens qu'ils pouvaient avoir. Ils ramassaient. Ils accumulaient. Ils prenaient tout ce qu'ils pouvaient. Ils prenaient tout ce qu'ils pouvaient. et leurs cœurs étaient là où se trouve la trésor. où ils pouvaient. Mais les derniers voyaient ça comme de la rouille. De la rouille. De la terre. comme basura. Et quand. Et quand. Les deux anges sont arrivés. Ils ont constaté. comme des témoins fidèles. de tout ce qui était en train de souffrir. Ils ont constaté. tout ce qui était en train d'avoir lieu. tout ce qui était en train de souffrir. Et les fondements de ce pays étaient mauvais. Et les fondements de ce pays étaient mauvais. La fondation de ce pays était très mauvais. Les fondements de ce pays étaient très mauvais. que les gens. A partir de l'autre. Des de l'autre. Puissent les rencontrer. Pour pouvoir les rencontrer. Et lorsqu'ils les ont rencontrés. Ils s'est humiliés devant eux. Ils s'est humiliés devant eux. Ils les ont proposé d'entrer chez lui. Ils les ont proposé d'entrer chez lui. Ils les ont ouvert les portes de sa maison. Ils les ont invités chez lui. Ils les ont accepté l'invitation. Et ils ont accepté l'invitation. Et au moment où ils étaient entrés dans cette maison. Ce peuple impur. Ce peuple indigne. Ce peuple indigne. Ils se sont payés même le luxe. De vouloir attaquer. De s'envoyer de l'éternité. Ce jour-là, il y en avait qui dormaient. Ce jour-là, il y en avait qui étaient présents. Et ils ont voulu abuser d'eux. Ils ont voulu les connaître sexuellement. Parce que toute leur imagination. Toute leur vie. Toutes leurs activités. Tout ce qu'ils gagnent. Tout ce qu'ils gagnent. Tout le jour du sexe. Et ils voulaient connaître ces personnes. Et ils voulaient connaître ces personnes. Les hommes qui veulent coucher avec eux. Hommes qui se querrèrent. Juntar avec eux. Et l'ange de l'éternel. Et l'ange de l'éternel. Et l'ange de l'éternel. Qui étaient en train de leur demander pardon. Qui étaient en train de leur demander pardon. Qui étaient en train de leur exceder. Intercediendo. Pour leur prier d'abandonner cette voie. Ils se mènent proposé. De leur donner cette petite fille. Qui était vierge. Et ils ne voulaient rien savoir. 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 C'est eux qu'ils voulaient abuser. Etant exacerbés. Etant fatigués de leurs attitudes. Les anges ont dit à Lot. Les anges ont dit à Lot. Laisse les faire. Déjales. En un moment. De l'autorité de la puissance qu'ils avaient. Et les ont frappé d'aveuglement. Les dejaron cegados. Et pendant qu'ils étaient frappés d'aveuglement. Ils ne voyaient plus la porte de la maison. Jusqu'à ce que l'heure arrive. L'heure de détruire cette ville arrive. Et les anges ont dit à Lot. Et les anges ont dit à Lot. De prendre sa femme et ses enfants. De sortir de cette ville. De salir de cette ville. Parce que l'abomination. Le crime. De leur péché. De leur perversité. De leur façon de se gâtir. De leur façon de penser. De leur façon d'agir. Et d'actuar. Avait atteint le soumis. Llegou à la cima. Et ils sont sortis de la ville. Ils salieron de la ville. Et au moment ils sortaient de la ville. Il a donné une consigne. Dio une ordre. Ne regrette rien. De tout ce que vous avez connu dans cette ville. De tout ce que vous avez connu dans ce pays. De tout ce que vous avez connu dans ce pays. Ne regrette rien. Ne lamentais rien. Sortais seulement de ce pays. Sortais seulement de ce pays. Sortais seulement de ce pays. Sortais seulement de cet endroit. Salais de ce sitio. Mais la femme de Lot. Mais la femme de Lot. Qui a le cœur tourné. Qui a le cœur tourné. Qui a le cœur tourné. Contra les choses immateriales. Y a les choses tourné. Sobre les choses du monde. Del monde. Malgré que l'ange le a dit. A pesar de que l'ange le a dit. Quand vous sortez ne regardez pas derrière. Et vous voulez regarder pour la dernière fois. Tous ses amis qu'elle a décis. Cette mauvaise vie à qui elle est en train de dire au revoir. Elle voulait regarder. Ce lieu qu'elle ne va plus jamais revoir. Et au moment où elle cherchait à le faire. Au moment où elle cherchait à le regarder. Elle a été frappée de la malédiction. Sous les yeux de son mari. Elle a été transformée en statue de sel. Elle a donc connu la mort éternelle. Parce que c'était une seule parole. Parce qu'elle a seulement une parole. Ce n'était pas deux paroles. La vérité sera de l'éternel. Ce n'est pas beaucoup de paroles. Il parle à celui qui est sensé. Il parle à celui qui est intelligent. Et la sagesse qu'il te donne. C'est pour entendre sa voix. Si tu ne reconnais pas sa voix. Il va te parler. Tu n'as pas eu le discernement. Tu n'as pas eu le discernement. Tu n'as pas eu la sagesse. Tu n'as pas compris ce qu'il t'a dit. Et tu vas passer à côté de la destinée. Tu vas vivre une autre vie. Que le Seigneur n'a pas prévu. Parce qu'il n'a pas une seule parole. Tu n'as pas entendu. Et ce n'était pas beaucoup de paroles. Non, ce n'était pas beaucoup de paroles. Il a dit «saintifié ». Il a dit «saintifié ». Vivir comme l'Éternel le demande. Vivir comme l'Eternel le demande. Mais ils ont vécu comme la povertise de la gueule. La povertise de la gueule. Ils ont vécu comme ils le voulaient. Vivir comme ils veulent vivre. Dans leur raisonnement. Le raisonnement selon l'homme. Et non le raisonnement de Dieu. La vie selon l'homme. Et non la vie selon Dieu. Et lorsque ils se sont permis de vivre ainsi. C'était un seul jour. Le temps n'a pas né personne. Sur tout ça fait de milliers de personnes. Sur tout ça fait de milliers de personnes. Sur tout ça fait de milliers de personnes. Des gens qui aimaient leur famille. Des gens qui se disaient bien. Des gens qui s'estimaient eux-mêmes heureux. mais ce soit des fois. Mais que ce soit eux-mêmes, ils vivent tous dans la déboche, dans le même esprit. Dans le même esprit, dans le même esprit. Dans le même esprit de déboche, dans le même esprit, dans le même esprit maligne, il peut s'autosatisferir. Mais ce que l'homme dit, n'a rien à voir avec lui-même. C'est pourquoi il est écrit que l'Evangile? L'Evangile du Seigneur Jesucristo est une folle de ce monde qui se dit moderne. L'Evangile du Seigneur Jesucristo n'est pas compréhensible par celui qui a la naissé du monde en lui. C'est pourquoi ce moment de prière, le Seigneur t'a appelé. Pas parce qu'il ne pouvait pas ouvrir cette salle, mais comme il a fait avec Lotte. Il a choisi une famille. C'est une grâce que tu sois ici. C'est une grâce que tu sois ici. C'est une grâce que tu sois ici aujourd'hui. Mais c'est pourquoi le Seigneur te donne la poignée. C'est parce qu'il te a donné une chance de faire la paix avec lui. Car il a donné son sang et sa chair. Car Jésus-Christ est venu. Non pour un corps corruptible. aucun péché ne pouvait trouver la vie. Il ne supporte pas le péché. Parce que le péché met une séparation entre nous et le Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous sommes faits de trois parties. Comme nous sommes faits de trois parties. Comme nous sommes faits de trois parties. D'un espíritu. D'une âme. Et d'un corps physique. Et d'un corps physique. Le péché se tend sur les trois niveaux. Voici pourquoi il y a le péché de l'esprit. Et il y a le péché de l'âme. Et il y a le péché de la chair. Il y a le péché de la chair. le comportement qu'il juge en fond dans la chair il pense que c'est condicionné à son âme c'est pourquoi plusieurs se promènent sur terre mais leur âme est prisionnée dans le monde éternel et le plus important c'est le jour où tu quittes cette terre les gens vont t'accompagner au cimetière les gens vont pleurer après les pleurs le premier jour ils vont commencer à te plier le deuxième jour ils vont te plier le troisième jour ils vont te plier et ils vont plus se soublier de toi parce que le livre d'Esaïe 26 sur la 6ème dit qu'il n'a plus de soublier pour ceux qui sont morts il n'y a plus de soublier pour ceux qui sont morts on ne se rappellent plus d'eux et on n'a pas se soucié d'eux voilà pourquoi quand tu es vivant quand tu es encore le son de vie quand tu n'es pas encore passé par le séjour de mort quand la mort n'est pas encore arrivée si la mort n'a même pas encore Si le Seigneur t'a appelé, ce n'est pas parce que tu es mieux que les chambres. Ce n'est pas par mentir. Sa parole déclare que ceux qui l'a appelé ceux qui étaient prédestinés et les a connus avant qu'ils soient dans le sein de leur mère. Il y a le bon berger Il y a le bon berger Il connaît sa copie et sa copie le connaît. Et si tu es ici, c'est parce que tu as reconnu la voix de ton père. On n'avait pas besoin de te convaincre. Mais en l'intérieur de toi tu reconnais la voix de ton père et tu es venu pour communiquer. C'est pourquoi avant de faire toute chose c'est qu'on connaît sa fille dans le psalm 127 Si l'Éternel le bâtit la maison c'est lui qui la bâtit travaille en vain. C'est pourquoi nous allons nous soumettre ce moment à l'Éternel notre Dieu. Nous allons nous confier ce moment parce que c'est lui qui est à la base de toute chose. C'est lui qui a suscité ce moment et c'est lui qui a prévu ce moment Il a permis toute la gloire pour qu'il puisse se manifester en nous parce qu'il puisse se manifester en nous parce qu'il puisse plus que jamais si nous marchons à l'intérieur du Seigneur Jésus-Christ si nous marchons à l'intérieur du Seigneur Jésus-Christ nous mourons nous mourons de cette vie éternelle et pourquoi tu vas répéter avec moi tu m'as dit Seigneur Jésus-Christ je te rends grâce et je te bénis je te prie oh Dieu d'être présent avec moi aujourd'hui je te remercie de m'avoir confié en ces lieux ce que tu as prévu pour moi toi seul peux me le donner ta parole déclare maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme je ne mets pas ma confiance en un homme mais je mets ma confiance en toi Jésus mais qu'on prie en lui le Seigneur Jésus-Christ oh Dieu oh Seigneur c'est toi 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 Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient qu'eurent, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre, ah je suis l'éternel ton dieu, qui te fortifie, fortifie ta droite, qui te dit, ne crains bien. Ne crains rien, je viens à ton secours, ne crains rien, vers le saut de Jacob, fais le reste d'Israël, je viens à ton secours, dis l'éternel, et le Saint d'Israël est ton secours, il est ton sauveur, voici, je fais de toi, un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes, Tu écraseras, tu boiras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle, tu les banneras, et le vent les emportera, Et tu priors les disperseras, mais toi, tu te rejureras en l'éternel, tu metras ta gloire dans le sein d'Israël, Et le Seigneur est avec toi, et le Seigneur est avec toi, c'est pourquoi nous allons déclarer ensemble, le Somme 94, Le Somme 94, parce que les Sommes ont une puissance, Les Sommes que le Seigneur nous donne, ont fait la preuve, pendant la vie de tous les enfants de Dieu, C'est pourquoi nous allons prendre le Somme 94, Pour ouvrir ce moment, Tu vas dire Dieu de vengeance, Dieu de vengeance, Eternel, Dieu de vengeance apparaît, Dieu de vengeance apparaît, Lève-toi, Juge de la terre, Rends au superbe selon les oeufs, Rends au superbe selon les oeufs, Jusqu'à quand les méchants, Jusqu'à quand les méchants, O Eternel, Jusqu'à quand les méchants qui en feront-ils, Jusqu'à quand les méchants qui en feront-ils, Ils discoursent, Ils parlent avec arrogance, Tous ceux qui font le mal se glorifient, Tous ceux qui font le mal se glorifient, Eternel, ils écrasent à ton peuple, Ils oppriment ton héritage, Ils égorgent à la veuve et à l'étranger, Ils assassinent les orphelins, Et ils disent, L'Eternel ne regarde pas, Le Dieu de Jacob ne fait pas attention, Le Dieu de Jacob ne fait pas attention, Prenez-y bien, Homme stupide, Insensé, Quand serez-vous sages, Celui qui a planté l'oreille, Celui qui a planté l'oreille, N'entendrait-il pas, Celui qui a formé l'œil, Celui qui a formé l'œil, Ne verrait-il pas, Ne verrait-il pas, Celui qui châtie les nations, Ne punira-t-il point, Lui qui donne à l'homme l'intelligence, L'Eternel connaît les pensées de l'homme, Il sait qu'elles sont veines, Heureux, Heureux l'homme que l'Eternel châtie, L'homme que tu châties, Oh Eternel, Et que tu instruis par ta loi, Pour le calmer au jour du malheur, Jusqu'à ce que la force soit creusée pour le méchant, Car l'Eternel ne te laisse pas son peuple, Car l'Eternel n'abandonne pas son héritage, Car le jugement sera conforme à la justice, Et tout ce dont le cœur est droit la prouve, Et tout ce dont le cœur est droit la prouve, Qui se lèvera pour moi contre les méchants, Qui se lèvera pour moi contre les méchants, Qui me soutiendra comme ceux qui font le mal, Qui me soutiendra comme ceux qui font le mal, Si l'Eternel n'était pas mon sépourre, Si l'Eternel n'était pas mon sépourre, Mon âme serait bien vide dans la demeure du silence, Mon âme serait bien vide dans la demeure du silence, Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, Quelles consolations rejouissent mon âme, L'Eternel te ferait-il siéger sur le trône, Un qui forme des desseins iniques, Et se rassemblent contre la vie du juste, Et il condamne le sang innocent, Mais l'Eternel est ma retraite, Mon Dieu est le rocher de mon refuge, Il fera retomber sur eux les iniquités, Et les améantira par la méchanceté, L'Eternel notre Dieu les améantira, L'Eternel notre Dieu les améantira, Amen. Tu vas te recueillir une minute, Tu vas redescendre en toi-même. En l'Eternel, Tu vas te recueillir, En l'Eternel, En l'Eternel, Tu vas te recueillir, En l'Eternel, Vas a mirar en tu interior, En le mais profond de toi-même, Tu vas faire la paix avec mon Dieu. Te vas te recueillir con tu Dieu. Reconcíliate con tu Dieu, Car le souffle de vie qui te donne, Parce que l'aliment qu'il te donne, c'est vrai, c'est pour la grâce. Mais un jour, il va l'éventer. 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 Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Il va l'éventer. 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Il va l'éventer. C'est que cette adoration ne soit plus profonde de ton cœur. Dis-le. Il faut que cette adoration ne soit plus profonde de ton cœur. Alléluia. Esto doit salir de ton cœur, de ton cœur. Déséalo. Tu ne le fais pas, tu maman. Alléluia. Tu ne le fais pas, tu maman. Tu le fais pas de ton cœur. Tu le fais pas de ton cœur. Adorale de ton cœur. Adorale de ton cœur. Adorale verdaderamente. Adorale tu Dios de todo corazón. Olvírate de que estamos aquí. Olvírate de que estamos aquí presentes. Adorale tu Dios de todo corazón. Adorale. Adorale. Aleluia. 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 Allez. Aleluia. 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 Tu vas commencer à parler à ton Dieu. Tu vas rentrer dans cette intimité avec lui. Commence à lui dire, commence à lui parler ici. Commence à lui dire, première fois, tu as pu être avec lui. Elle t'a pas mis à lui. Tu lui connais le foie, il a posé sa main sur ta main. Tu lui connais le foie, il t'a conduit à quelque chose. Tu lui connais le foie, tu as apprécié sa peau. Tu lui connais le foie, tu as pu marcher avec lui. Tu lui connais le foie, tu t'aimes. Tu t'as bien fait pour mériter son amour. Tu t'as bien fait pour mériter son amour. Tu t'as bien fait pour mériter la paix qu'il se donne, la vie qu'il se donne, le soupe de vie qui relâche de toi. Tu n'as rien pour mériter de cela. Plusieurs ont encore comme toi, et ils ne se sont pas déroulés avec toi. Plusieurs ont encore comme toi, et ne se sont pas régalés sur ma vie. le sol de vie qui se retient, qui te l'accorde aujourd'hui encore. Et s'il t'appelle à lui, c'est parce que le Dieu dans notre Dieu a pu mettre en toi son esprit. Il a voulu te donner son esprit, se promulguer sa paix, te donner sa paix, aujourd'hui, sa paix. Fille, pille, 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 parle à ton Dieu. Marie de Gaulle, Mª réel, mª réel pas. Il est gris il n'y a pas du tout. parle au Seigneur Jeu C christ, il est du grand dé áreas qui ne nous a pas fait plus pour dans le monde. Le parce que vous supers rallent le genre retrouver. au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous sommes exorés. Tu vas t'asseoir dans la présence du Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons regarder ce que le Seigneur a prévu pour nous aujourd'hui. Nous allons voir ce que le Seigneur nous prépare en ce moment. Bienvenue, tu sais que le battement du cœur est 60 battements par minute. 60 battements par minute. 50 pour certains, 60 pour toutes. Mais depuis que tu es venu sur terre, lorsque le Seigneur a soufflé dans tes narines, quand le battement du cœur a commencé, jusqu'à aujourd'hui, ce même battement, nous séparait. Que tu n'en sois conscient et que tu n'en sois pas conscient ce même battement continue de se faire. Le cœur pompe le sang. Il reçoit l'oxygène. Il purifie l'oxygène. Il purifie le sang suyer. Il purifie la sang à partir de l'oxygène. Et toutes choses qui sont impures vont sortir comme un gaz carbonique qui va sortir comme un vent chaud de tes poitrines. Et ce processus ne s'arrête pas. Le jour où le processus va s'arrêter, on dirait que tu es mort. parce que le sourd de vie a été repris. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de poteau électrique. Il n'y a pas de batterie. Mais ce processus par la méprison de Dieu-même ne s'interrompe. Est-ce que c'est parce que tu mérites ça ? Est-ce que c'est parce que tu es mieux que ceux qui sont morts ? Est-ce que c'est parce que tu es mieux que ceux qui sont malades ? Cette grâce qu'il te accorde. Est-ce que tu as conscience ? Plusieurs étaient en bonne santé. Ils avaient plus de bien que toi. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient. tous les sourires sur cette terre. Ils n'ont pas pu maintenir ce souffle. Ils avaient tous les meilleurs médecins du monde. On les connaissait dans tous les meilleurs hôpitaux de ce monde. Ils se informaient tous les jours de comment avoir une hygiène de vie. Mais ce jour-là, ils sont allés se coucher. Ils étaient convaincus que le lendemain ils allaient plus suivre leur agenda. Ils allaient plus suivre leur agenda. Ils allaient plus suivre leur agenda. Ils étaient convaincus de ça. Mais ils ont dormi. Ils ne se sont plus reviens. Ils ne se sont plus reviens. Donc ils ont voulu manger. Un seul grain de vie leur est passé par sa mère. Ils ont mal avalé de l'eau. Ils ne sont plus de ciment. Donc ils avaient un petit bouton qui étaient insignifiants. Ils ont cassé ce petit bouton. Ils en sont morts. Maintenant toi regarde ta vie. Regarde tout ce que tu as traversé. Regarde ce que le Seigneur a fait pour toi. Ce que le Seigneur a fait pour toi. Et aujourd'hui encore. Malgré tes péchés. Malgré tes desobéissances. Tu as le souffle qui s'ouvre pour toi. Est-ce que tu es mieux que les autres? C'est parce qu'il a un plan pour toi. Il ne veut pas que tu meures comme les autres. Et si tu ne le comprends pas. Et si tu ne le comprends pas. Tu vas penser que c'est de l'orgueil. Tu vas te glorifier. Je suis mieux que les autres. Je suis indestructible. Mais la mort est un voleur. Il ne te prévient jamais. Au moment où la mort arrive. Tu n'es pas prévenu. Il n'y a pas de change. Il n'y a pas de négociation. La mort arrive. Et te prend. Quand la mort arrive. Cinq minutes avant la mort. Tu es étonné de ce qui se passe. Tu es anodadé de ce qui te passe. Ta vie va défuner devant toi. Les anges de l'éternel seront de l'autre côté. Les anges de l'éternel seront de l'autre côté. Le monde de l'éternel est un démon. Les démons qui te lient à ta vie. Plus que l'ange de la mort. Ils seront de l'autre côté. en fonction de ce que tu as requisité. Un de ces deux groupes à deux points. Si tu as vécu comme un santo, tu monteras au ciel. Mais si tu as vécu comme un païen, tu mourras comme un païen. Bien amis, pourtant si nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, la Palabra de Dieu nous dit aujourd'hui quelque chose de fondamental, dans le livre de Romain 8, verset 1. Tu comptes bien, tu comptes bien par l'Esprit. Romain 8, verset 1. Romain 8, verset 1. Tu penses bien. Tu peux déménier. En espagnol t'as eu ? Tu peux l'installer ? En espagnol, je suis bien. Soit ça en espagnol. Tu fais bien? tu payes on arrive combien là c'est fini tu lis en français d'abord il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort amén amén ahora pues ninguna condamnation hay para los que están en Jésus-Christ m'a affranchi que los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte amén alléluia donc il n'y a plus de condamnation lorsque nous sommes en Christ il n'y a plus de condamnation lorsque nous sommes en Christ et si il n'y a plus de condamnation lorsque nous sommes en Christ et si il n'y a plus de condamnation lorsque nous sommes en Christ et si il n'y a plus de condamnation pourquoi plusieurs enfants de Dieu parce qu'ils disent qu'ils sont en Christ quand ils disent qu'ils sont en Christ pour toujours la malédiction aún lleva la malédiction lorsque nous allons regarder dans 2 Corinthiens 5 à partir du verset 17 2 Corinthiens 5 à partir du verset 17 lis au nom de Jésus verset 17 si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles à l'éprete verset 17 de modo que si un est en Christ une nouvelle créature est toutes les choses vieilles sont passées et toutes les choses sont toutes nouvelles verset aleluia Cependant, plusieurs enfants de Dieu qui normalement devaient être de nouvelles créatures parce que les choses anciennes sont passées et que toute chose est devenue nouvelle et devait être une personne née de nouveau et une personne transformée Cependant, plusieurs enfants de Dieu connaissent tellement de problèmes, connaissent tellement de situations de difficultés, de divorces, de maladies, de la servitude, la stérilité, la pauvreté, la sorcellerie, les enfouements, les blocages, les échecs. Mais pourquoi ils disent ? Pourquoi ils disent ? Si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Mais si tu es une nouvelle créature. Mais si tu es une nouvelle créature. Pourquoi tu continues à vivre les mêmes difficultés. Pourquoi le monde d'éternel t'assalle jusqu'à ce point. Pourquoi le monde d'éternel t'assalle jusqu'à ce point. C'est pourquoi si tu veux réussir. Si tu veux effectivement marcher. Si tu veux la main de l'éternel avec toi. tu dois être transformé. Mais pour que tu sois transformé, l'Esprit de vie. Et l'Esprit de vie se trouve où ? L'Esprit de vie c'est sa parole. La méditation de cette parole de Jésus-Christ est la source de la vie. C'est pourquoi Josué est à partir du verset du verset 8. C'est pourquoi Josué 1, verset 8, te dit, il va lire. Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Voisi. Voisi. De lui. Leu la Palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Josué 1, verset 8. Oui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui a dit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Amén. Bien amé, est-ce que tu médites ce livre jour et nuit? Bien amé, est-ce que tu médites ce livre jour et nuit? Est-ce que tu travailles à ton salut? Est-ce que tu travailles à plaire au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu travailles à plaire au Seigneur Jésus-Christ? Parce que tel que tu es sur cette terre, tu es issu d'une famille. Et la famille a une histoire. Ton père, il a une histoire. Ta mère, elle a une histoire. Tes grands-pères, tes grands-mères, chacun a une histoire. Il y a des choses qu'ils ont faites. Il y a des salières qu'ils ont tissées. Il y a des bonnes choses qu'ils ont faites. Mais il y a aussi des mauvaises qu'ils ont faites. Et il y a des actes qu'ils ont posées. Et il y a des actes qu'ils ont posées. Que jusqu'aujourd'hui, Que jusqu'aujourd'hui, Elle devait être une malédiction. Qui a ouvert la mauvaise porte de cette famille. Qui a ouvert cette mauvaise porte. Qui a ouvert cette mauvaise porte. Et qui a ouvert cette mauvaise porte. Et en cette mauvaise porte, Ces esprits appris. Esprits appris. . . . . ont pris un notage sainte fille ont tenté plusieurs âmes dans cette famille est-ce que tu connais d'où tu viens ? est-ce que tu connais ta famille ? est-ce que tu sais d'où tu viens ? tu sais qui tu es ? tu sais qui était ton père ? aujourd'hui si on retrouve le fils de lui Hitler est-ce que tu es sûr qu'il sera bien traté ? est-ce que tu es sûr qu'il sera un peu comme toi en terre ? parce que les actes qu'ils ont causés ils ont causé beaucoup de souffrance ils ont travaillé pour le monde des pénèbres des mères sont morts et les gens ont maudit Hitler parce qu'ils l'ont vu entre les portes toute une stratégie du monde des ténèbres qui était la guerre qui a frappé leur vie des braves soeurs des braves femmes des gens qui ne voulaient pas grand chose ils voulaient simplement vivre ils ne voulaient pas avoir des choses compliquées ils ne voulaient pas des choses ordinaires ils ne recherchaient pas des châteaux ils ne recherchaient pas de richesses de richesses grandes sur cette terre ils ne cherchaient pas une seule chose vivre normalement éduquer les enfants les voir grandir et avoir leurs petits-enfants et mourir heureux mais la guerre à cause des normes à cause des ambitions d'un homme à cause de l'envie parce qu'ils ont été menés par le diable ils ont été utilisés par Satan pour les retourner contre les autres lui il a vécu mais voilà son héritage voilà son témoignage qu'en est-il de toi ? d'où viens-tu ? de d'où viens-tu ? qui est ton père ? qui est ta mère ? qui est ton ancêtre ? tu viens dans la quatrième génération de ta vie ? est-ce que tu es à la dixième génération ? à la vingtième génération ? à la centième génération ? c'est pourquoi le Seigneur notre Dieu nous dit faites des recherches sur vos propres vies faites des recherches sur ton existence connais-toi toi-même médite la parole trouve ton histoire dans la parole et tu vas réussir dans tout ce que tu fais Alléluia Récat nos revivre est-dras quatre à partir du versiculain est-dras quatre à partir du versiculain est-dras quatre à partir du versiculain Esdras 4, versiclo 15. Esdras 4, versiclo 15. Esdras 4, versiclo 15. Leu la palabra de Dios. Para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad...